Bonjour, je me présente, je suis Marie Allais, je suis professeure de physique chimie au collège de Bellem, dans l'Orne. On a participé avec M. Mostel en 2017, on a réalisé un contact ariste avec Thomas Pesquet. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au sein du collège. On a créé une structure BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique. Et depuis cette année, on a créé un radio club qui se nomme Remove Before Science, dont l'indicatif est F4-KLQ. Donc aujourd'hui, on voudrait vous montrer un objet technique qu'on a imaginé et conçu pour les élèves, avec un budget de collège. Et l'objectif, en fait, c'était de répondre aux programmes de sciences de collège, mais aussi de lycée, sur le thème des communications, et notamment les communications en lien avec les signaux lumineux, notamment les ondes radio. Donc notre CubeSat se nomme Horn SkySat, puisqu'on vient de l'Orne, avec une petite vache, puisque nous sommes normands, et donc on voulait faire référence à la Normandie. Voilà. Alors, l'idée, c'était de concevoir l'objet technique un peu comme des élèves, avec une trame, la démarche technologique avec un besoin, un cahier des charges, la conception d'avant-projet, l'analyse de fabrication, la fabrication et l'évaluation. Donc moi, je vais parler plus de tout ce qui est en lien avec les programmes, et je laisserai Mathieu après vous parler de l'aspect technique du CubeSat. Donc le besoin, construire une maquette en lien avec le domaine du spatial, afin de comprendre que la lumière peut transporter de l'information. Ça, ce n'est pas forcément évident pour un élève de comprendre que la lumière peut véhiculer des informations. Alors on a un petit peu travaillé avec Mathieu, notamment la SSTV en classe, la course radiogoniométrique, donc c'est déjà bien, transporter de l'image. Et donc là, on voulait vraiment créer un objet. Donc globalement, si on retrouve, si on regarde un petit peu les programmes, on va retrouver cette notion de transport d'informations dans le cycle 3. Donc cycle 3, CM1, CM2, sixième. Donc moi, j'ai des sixièmes, donc je me concentre plutôt sur les sixièmes. Donc là, l'idée, c'est d'identifier différentes formes de signaux, notamment sonore, lumineux, radio. Au cycle 4, on va aussi retrouver, on va étayer un petit peu plus la notion de signal lumineux. Et on va vraiment avoir ici une partie signal lumineux, et une partie signal et information, et comprendre donc que le son et la lumière peuvent permettre d'émettre, transporter un signal et une information. Et sur les nouveaux programmes de lycée, puisqu'il y a eu la réforme du baccalauréat, donc en seconde, il y a un enseignement commun de physique chimie. On va aussi aborder la notion de perception du son, de la vision, de l'image, qui va éventuellement se poursuivre avec les signaux et les capteurs, puis avec une option en première, puisque maintenant, la physique chimie, les mathématiques vont être soit dans une partie tronc commun, soit en option. Et donc là, l'idée, ça va être de créer un projet expérimental et numérique. Le CubeSat pourrait tout à fait répondre aux besoins d'un élève de première. Donc le cahier des charges, il est simple. L'objet sert à expliquer le rôle de la lumière dans le transport de l'information. L'objet, il doit être simple d'utilisation, et vous allez voir, il est très simple d'utilisation. Il doit être explicite, manipulable, sans précaution de sécurité par les jeunes. L'objet doit faire aussi référence au domaine du spatial, c'est ce qu'on voulait au départ. Faire une analogie avec la radio, puisqu'on a un radio club au collège, donc autant en profiter. Ça fait aussi le lien avec le programme. Et facile à construire et à dupliquer par les jeunes. Donc la conception de l'avant-projet. On a imprimé, en fait, c'est plutôt Mathieu qui a fait ça, qui va peut-être plus vous en parler après dans la partie. Donc on a créé un CubeSat en impression 3D. Et il y a également deux stations au sol. Donc une première ici, avec une pioche de morse, un buzzer, et puis on vous expliquera en détail tout à l'heure, une deuxième station au sol. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment le signal est véhiculé d'une station au sol vers un satellite, et comment elle redescend sur Terre. Donc l'une des deux stations au sol permet l'émission d'un message sous forme de signal lumineux, en code morse. Et le CubeSat reçoit ce message, et renvoie vers la deuxième station au sol, sous forme de signal lumineux. Et à ce moment-là, le signal lumineux est transformé sous forme de signal sonore. Donc là, l'idée, c'est de faire de la référence entre la pioche et le bip par rapport au code morse. Donc moi, je vais m'arrêter là sur la partie technique, parce que ce n'est pas que ça devient flou, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc je vais passer la main à mon collègue, Mathieu. Merci. Bonjour. Effectivement, du coup, l'idée pour le CubeSat, c'était d'avoir cette pseudo-liaison radio qui n'existe pas, mais qui est très lumineuse au final. Pourquoi avoir utilisé la lumière, comme l'expliquait, du coup, c'était par rapport au programme ? Donc l'impression 3D du CubeSat, c'est simple. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai récupérée sur Internet. L'idée était de faire deux cartes, en fait. C'est un petit peu ce qui est expliqué sur le schéma. Donc on a une première station au sol avec un côté TX qui émet en gros de la lumière jusqu'au CubeSat, qui réémet du coup. Et une deuxième carte, en fait, notre CubeSat est constituée de deux cartes tête-bêche. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc voilà pour un petit peu l'explication. Donc ce qui est bien en faisant cette méthode-là, c'est qu'en plus, ça peut expliquer le phénomène de full duplex. Parce que c'est le cas. Vous pouvez piocher des deux côtés. Bon, ça fait une cacophonie, pas possible. On ne va pas se mentir. Mais du coup, cela fonctionne plutôt pas mal, effectivement. Donc du coup, c'est simple. Voilà comment le schéma est réalisé. En réalité, les électroniciens à pure source le verront, c'est qu'un interrupteur crépusculaire abat de deuxaines de 122, ce qui fait très bien le boulot, en fait. et qui reste quand même une conception assez simple et plutôt robuste, en fait. Et très rapide à faire. Le seul réglage, en fait, qui est obligatoire de faire, c'est R1 qui sert juste au seuil de déclenchement, en fait, en réalité. Donc du coup, vous retrouvez une pile 9V, en fait. Donc la LDR qui va... Enfin, grosso modo, sa résistance va évoluer en fonction de la luminosité et qui va faire coller le relais, en fait, du coup, et allumer la LED. Tu n'as peut-être pas mis la pile. Oui, c'est mon terme. Du coup, pour les stations-sol, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est juste le même circuit. On ne va pas se mentir. Sauf qu'on a rajouté un circuit, en fait, avec une pioche. Enfin, la pioche, vous allez voir, c'est très, très rudimentaire. C'est qu'une plaque d'époxy avec deux vis. Donc la première vis, en fait, qui fait le maintien, sur laquelle vous mettez une partie du contact. Et une deuxième vis qui est légèrement coupée et qui fait juste avec la flexibilité de l'époxy, en fait. Donc en gros, ça vous donne ça. C'est un tout petit montage si simple que ça. Et vous voyez, ça fait une pioche. Voilà, vous savez que principalement... Alors, mis à part la construction du CubeSat qui est imprimé en 3D, parce que bon, je peux vous le mentir, je venais d'acquérir une imprimante 3D. Il fallait que j'essaye. Donc c'est un peu l'histoire de la chose. Voilà, donc bon, il fallait que j'essaye. Donc ça a été imprimé. Mais le reste, c'est volontairement fait avec soit des composants qu'on peut trouver partout. Alors, remis les plaques de VeroBoard et les composants électroniques, on peut les trouver partout. Et surtout, beaucoup de récupération. Donc j'ai la chance, au jour d'aujourd'hui, de travailler en logistique. Donc vous noterez, ça, c'est pour protéger les palettes. Ça, c'est des coins, en fait, qui sont utilisés pour les colis. Enfin bref, c'est que principalement de la récupération. Et c'est volontaire, en fait. Parce que la démarche qu'on voulait avec Marie, c'était que voilà, montrer qu'avec, en grosso modo, pas grand-chose, on peut arriver à faire des choses rigolotes et assez ludiques, en fait. Donc voilà pour ce qui est du montage. Donc pour être un peu plus complet, vous voyez, le montage est quand même très simple. En fait, voilà, grosso modo, donc la première station seule, il y a bien deux cartes, en réalité, dans le CubeSat qui sont mistées de bêche, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais ça a un effet assez rigolo et puis c'est assez ludique et assez rapide. Ça répond très bien. Donc la liste des composants, c'est quand même assez dérisoire, vous pourrez noter. Donc c'est vrai que comparé aux autres CubeSat qui ont été présentés aujourd'hui, bon, je suis désolé, mais on parle un petit peu pour des rigolos. C'est ça. Je ne suis pas sûr que dans l'espace, il fonctionne beaucoup, vous m'excuserez. Donc voilà, c'est vrai que du coup, bon, là, c'était plus une version pour... C'est plutôt ludique et c'est un côté pédagogique, pardon, pour des élèves et un collège, en fait. Donc en fait, pourquoi aussi ça a été volontairement des LED qui ont été utilisés dans ce montage ? On aurait pu utiliser du laser, c'est vrai, mais on oublie une contrainte, en fait, qui le laser, bon, ça peut être rigolo, mais manipulé par un jeune, mis dans les yeux, c'est ça. Donc on a voulu garder cette notion de sécurité pour que ce soit utilisable par tout le monde, n'importe quand. Par contre, faites attention dans le choix des LED, parce que du coup, bon, nous, on a pris une LED de haute luminosité, mais attention, il y a un certain seuil qui n'a pas dépassé. Vous pouvez trouver des LED de très haute luminosité, mais si vous collez un faisceau dans l'œil, ça peut être dangereux pour votre rétine. Donc, ouais, il faut faire super attention, il y a un choix à respecter, et soyez vigilant si jamais vous voulez vous initier à ce genre de CubeSat très intéressant. Donc voilà, donc pour, ouais, grosso modo, en pression du CubeSat, la fabrication, on a fabriqué comme ça, donc fait les tests, finalisation esthétique, donc un joli logo fait par un des élèves, en fait, et puis juste un petit bout de couverture de survie, des fois qui chauffe de trop. Voilà, donc là, vous avez grosso modo d'où vient le CubeSat, donc il a subi, pour ma part, une légère modification, parce qu'en fait, il a déjà équipé de petites entraxes pour mettre les cartes, mais ça ne correspondait pas à mon verroboard, donc j'ai un petit peu tronqué deux espaces dessus. C'est la seule modif, en tout cas, le VLA, c'est juste télécharger les piquets, et l'imprimante, en fait, a fait le boulot à ma place. Donc ça, c'est les photographies du prototype, et vous avez du coup les premiers tests, en fait, de la première carte qui correspond, du coup, voilà, avec une simple lampe de poche, ça allume l'autre côté. Bon, on en reviendra plus tard, mais les premiers essais ont été un peu compliqués parce qu'on a bricolé ça chez mes parents, en fait, et on a fait ça sous une véranda. C'est vrai que quand c'est très lumineux, le relais colle un peu tout le temps, et du coup, on ne prenait pas. Voilà, ça a été... Pourtant, je suis habitué à l'électronique, mais je me suis fait avoir comme un bleu, hein, tu sais. Tac. Donc voilà la suite, vous pouvez voir l'une des premières stations seules qui a été assemblée, donc vous voyez, très basique, R1, enfin, si tu vois... Alors juste un petit bouchon de liège, pourquoi ? Parce que d'habitude, j'aurais mis deux vis, effectivement, comme ça, une de maintien et une pour le cas. Mais on s'est aperçu que ça faisait un peu raide, en fait, donc du coup, le liège s'écrasant bien, ça fait vraiment, c'est vraiment super souple, en fait. Donc voilà, on s'est dit, que c'est qu'on aurait dû faire un CubeSat pas imprimante. On aurait voulu être cohérent. Donc là, vous avez divers tests. Je ne sais pas si on peut lancer... C'est pas si ça marche. Donc voilà, du coup, en fait, donc là, pour les premiers tests aussi simples, en fait, j'avais bouclé l'émission et la réception d'une pioche, donc ça me permettait de m'entraîner au morse, en plus, par la même occasion. Et du coup, là, vous avez les premiers tests, en fait, de fonctionnement pour vérifier que le CubeSat fonctionne très bien, en fait. Donc voilà, il n'y a pas le son, mais vous vous laisse imaginer le bip. C'est ça. Alors, lancer très fort à la main. On s'initie au micro fusée, mais ce n'est pas encore ça. Tac. Ouais, montre-moi. Donc, je te laisse pour le bilan de fabrication. Je continue. OK. Donc, en gros, ce qu'on en a retenu, nous, pour le montage, parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi que ce soit reproductible par les élèves eux-mêmes, en fait. nous, on l'a fait, voilà, on a voulu voir que. Mais en fait, bon, c'est vrai qu'il y a quand même l'utilisation d'un fard à souper. Ça peut être qu'utilisé au collège et sous certaines conditions. bien faire une fiche de fabrication explicite, en fait, par rapport à ça. Bon, comme je l'explique, bien faire gaffe au réglage de R1 et bien faire, pas dans une véranda, quoi, et faire attention à la luminosité environnante. Si vous faites relativement, là, vous voyez, ça fonctionnera très bien pour ce coup-là. Et sinon, il y a quand même beaucoup de points de sécurité. c'est la découpe de ces plaques qui se font au cutter et des petites choses comme ça qu'il faut voir. Mais pour le coup, ça reste assez facile à reproduire. Sinon, on s'est dit, après, ça peut être des bases. Pourquoi un code morse ne pourra peut-être pas générer des fonctions du satellite ou ainsi de suite ? Les idées sont ouvertes. Si vous avez des propositions, ça peut être l'occasion de voir ce qu'on peut débattre. Après tout, on parle de carte radio, on peut aussi imaginer développer des petites choses. Peut-être que faire un S, ça fait, je ne sais pas, déployer quelque chose ou ainsi de suite. Ça peut être des idées à suivre. Pour le moment, il va rester comme ça. On va attendre de trouver d'autres choses et puis voilà. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Oui, c'est ce que... Là, en fait, l'idée, si tu veux, c'est ça. C'est que là, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment que pour tous les niveaux, en fait, que ça couvre vraiment une palanquée de niveau pas possible. Et du coup, c'est vrai que l'Arduino est utilisé, mais c'est plus tard et voire même début du lycée. Donc du coup, on s'est dit, on va peut-être essayer de rester au plus simple possible et du coup, on verra peut-être par la suite si jamais... Je ne sais pas, si Marie enseigne au lycée, on fera peut-être mieux la prochaine fois. Mais pour le coup, c'est aussi... Parce que bon, il ne faut pas oublier que la plupart des trucs, c'est que de la récup majoritairement de... Voilà. Oui ? Je vais essayer. Oui ? Et bien tout simplement parce qu'en fait, je voulais que la carte soit reproductible. Donc du coup, en fait, tu fais quatre fois le même montage et tu mets un relais, tu peux mettre un buzzer derrière ou aussi bien arrête de peinte à l'aide ton machin. En fait, l'idée, c'était à la rigueur si on avait... Je ne sais pas. Il suffit que quelqu'un dans la salle dise moi, ça m'intéresse. C'est directement réplicable à faire juste un relais. On a juste qu'à mettre un buzzer. Parce qu'on s'est dit aussi pour l'avenir, pourquoi pas mettre... Là, on met un buzzer pour le morse, mais on pourrait mettre... Oui, oui, j'y pensais, mais le souci aussi qu'on a eu, c'est que tel qu'il est là, quand tu as une certaine luminosité relais, il se peut, quand tu as une certaine luminosité, ça allume légèrement la diode et c'est moins tranchant. Du coup, l'idée du relais, c'était un, c'est tranchant et deux, tu peux mettre tout et n'importe quoi derrière. Oui, c'est ça, le reste, c'est que... C'est ça. Sinon, pour vous montrer un peu, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ah oui, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. pour faire gaffe à la luminosité ambiante, mais sinon, c'est rigolo, quand vous avez... Non, désolé, j'ai déjà... Voilà, l'indicatif, c'est la 4-0-0, je suis encore... j'apprends la grâce encore au point. Mais vous mettrez le CQ, quand même. merci beaucoup. Ah, il y a une question. Tu parlais de sécurité avec les élèves, du fait de ne pas pouvoir faire, d'utiliser de fer à souder. Juste pour, il y a quelques années, 10 ans, je faisais des ateliers de robotique avant qu'on puisse avoir des... Non, il y a 15 ans. Non, il y a 20 ans. Donc, je faisais des ateliers de robotique avec mes CM, enfin, avec mes cycles 3, de l'époque, CE2, CM1, CM2, dans les écoles de dentaire. À l'époque, il n'y avait pas les kits robotiques qu'on a maintenant, les GoMindstorms et compagnie, et donc, on dessoudait des télés, enfin, des composants, pour apprendre, en fait, aux enfants, justement, à souder, dessouder. Ils avaient leur petit diplôme, et après, ils... ils soudaient des petits bugs, tu sais, des petits insectes. Donc, déjà, donc, des CE2, CM1, CM2, sont capables de souder ça, sans problème. Voilà. Du moment que... Et... Et... Tout le matériel était payé par la mairie de dentaire dans les études robotiques de l'époque. Donc, pas de problème, c'est super. Merci.